Salut, ici Martin Grandmont, vous écoutez Sport en Vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en Vrac. On avait cédulé la date du 27 juillet pour représenter le gala Hit Action 2 du côté de Lac-Mégantic. On sait qu'est-ce qui s'est passé. On se dit, est-ce que ça va avoir lieu? Il y a un gars qui, excusez le terme, il a des couilles. Il veut le réaliser et il va le réaliser. Il est avec moi en studio, Martin Grandmont. Salut Martin, comment ça va? Salut, ça va bien malgré tout ça. Ouais, j'imagine, ça n'a pas dû être facile les dernières semaines. Non, c'est assez rough pour tout le monde. Il a fallu que tout le monde s'en revient de bord, s'en relève et continue à faire avancer les choses à travers ça. Qu'est-ce qui fait que Martin Grandmont se dit, regarde, peu importe ce qui arrive, je vais le faire pareil mon gars-là, c'est important pour moi de le réaliser. Il y a des gens que je ne voulais pas laisser tomber, dont mon entreprise aussi. Je voulais faire ma part. La façon de faire ma part que j'ai trouvée, c'est de ramasser des fonds pour les organismes en place, surtout pour aider les premiers sinistrés. Puis que les gens aussi, c'est ça, pour que les gens puissent un peu changer d'idée, se rassembler, se défouler un peu, puis crier. Faire sortir le méchant, comme on dit. Faire sortir le méchant, oui. Le gars-là, dans le fond, c'est quoi? Il y a une partie des bénéfices qui vont se ramasser directement aux sinistrés? Oui, en bas de 1000 personnes, il y a 33,3% qui va se ramasser à la Fondation Avenir Lac-Mégantic. Un autre 33,3% qui va se ramasser à la Croix-Rouge canadienne Québec. Puis l'autre 33,3% qu'on va regarder pour relocaliser les actions qui est sinistrée présentement. Et en haut de 1000 spectateurs, ça va être 40% pour la Fondation Avenir Lac-Mégantic et la Croix-Rouge canadienne. Puis 20% pour cette action. On sait, regarde, il y a des personnes qui sont mortes, c'est malheureux, mais c'est une réalité. Ton gym, qu'est-ce qui se passe avec? Je sais que ça n'équivaut pas à rien, on s'entend. Il n'y a aucun bien matériel qui vaut une vie humaine. Mais ton gym, est-ce qu'il a été quand même pas mal magané dans cet événement-là? Moi, le feu, il a arrêté de brûler à deux blocs du mien. Fait que, qu'est-ce qui est pour mon matériel, ça a été sauvé. Moi, je dormais au-dessus de mon gym à ce moment-là. Mon appartement est là, fait que ça m'a réveillé dans la nuit. Puis ça a été assez spécial, là, qu'est-ce qui s'est passé là. Ensuite, beaucoup de sous-baisements des buildings qui restent debout sont imbibés de pétrole. Fait qu'il y a beaucoup de buildings encore qui vont peut-être avoir à être mis au sol. Mais il n'y a pas encore de confirmation officielle. Il y a beaucoup d'équipes de travail sur le terrain qui travaillent à décontaminer la zone. Puis c'est surtout qu'avec les chaleurs qu'il y a, il y a beaucoup de dangers. Puis les pompiers qui sont là, c'est des gens très courageux présentement. Ils font tout un travail, tu le mentionnes. Du côté du gym, tu cherches un nouvel endroit ou tu penses à garder là? Non, c'est sûr qu'on va avoir à déménager. Je vais être localisé au moins pour la prochaine année. Puis ensuite, on verra si on revient au centre-ville après un an ou deux, au moment où les nouvelles constructions seront érigées et tout ça. Fait que là, pour l'instant, on regarde des possibilités pour d'autres locales. Présentement, tes combattants s'entraînent où? Présentement, j'ai réussi à avoir une cabane de patinoire au centre des loisirs à Val-Nord où une fois de temps en temps, je donne des petits cours pour garder les gars en forme. On s'entraîne dehors. Puis les gars font un peu leur part à s'entraîner un petit peu chacun de leur côté et de se garder en forme. Le gym, l'atmosphère dans le gym, est-ce que les gens sont contents d'être là? Ça doit être un peu soulagant, pareil, d'un certain point de vue, de se ramasser là en gang. C'est un peu comme une fraternité, peut-être, le gym, pour plusieurs là-bas. Ben, le gym, puis beaucoup d'autres endroits, je pense que les gens parlent beaucoup de ça. Est-ce que les gens ont besoin d'en parler? Parce que c'est difficilement assimilable pour l'esprit humain. Quelque chose comme ça, qui arrive d'un coup sec comme ça. Quand t'es habitué d'avoir une vie plus paisible, puis tout ça. Fait que les gens ont besoin d'en parler. Puis oui, au gym, l'ambiance est bonne. Les gars sont motivés, puis les gens, ça leur fait du bien de frapper un peu dans les sacs. Est-ce qu'il y a certains combattants qui ont dit « Regarde, c'est trop tôt pour moi le 27. » Non, on oublie ça. Ou tous les gars ont dit « Au contraire, ça va nous faire du bien. » Ça va être bon pour la ville. On le sait, regarde, Lac-Mégantic, c'est une ville qui est touristique, surtout. Ça va amener des gens. Les gens vont peut-être, sans dire, passer à autre chose. Peut-être pendant quelques heures, au moins, oublier ce qui s'est passé. Ouais, ben, j'en ai qui ont été un petit peu réticents. J'en ai un seul qui m'a dit qu'il ne le ferait pas. J'ai bien compris ça, c'est Simon Daudier, qui était pompier volontaire. Alors, il en a eu par-dessus sa cravate, avec des 80-90 heures de travail dans ces semaines-là. Je respectais tous les choix de tous mes élèves de ne pas vouloir se battre, mais la plupart ont envie de se battre et de faire leur part, eux autres aussi, de cette façon-là. Tout le monde se cherche une façon d'aider là-bas, que ce soit dans le bénévolat, dans la participation à des événements ou des choses comme ça. Le premier gala avait été une réussite. J'avais assisté à ce gala-là avec Maxime Veilleux, entre autres, à qui je travaille. Et on avait adoré le produit, on avait aimé le courage de tes combattants. Dans tes combattants qui seront encore une fois présents, qui ont participé peut-être au premier gala, qui sera là? On a huit combattants de lacs méga-antiques, mais il y en a un maintenant qui s'entraîne à Sherbrooke. Pour les autres, je vais avoir Alexis Laroche, qui a 11 ans, 70 livres. Méchante pièce d'homme. Quand même! Ensuite, Anthony Daudier, 13 ans. Alexis Réome, 15 ans. Gabriel Daudier, 18 ans. Il va avoir Bobby Roy, qui est à Sherbrooke maintenant, qui a perdu sa soeur dans l'événement. Puis il y a Kevin, Isabelle, Bénédicte-Richard, qui vont être encore en action. Puis Jean-Sébastien-Jacques. Ensuite, on va avoir un premier championnat et d'action des super moyens. Ça se trouve être les deux meilleurs combattants à Drummondville, des deux écoles différentes qui vont s'affronter. Fait qu'on a le champion BFL de Team Bergeron, qui va affronter l'élite montante de ultime action Jordan Balmère. Fait que Virgile Beaulieu vs Jordan Balmère en finale. Puis on a Steven Généré aussi, qui est champion BFL, avec qui on est en train de trouver un adversaire pour la finale. Est-ce que c'est important pour toi de mettre un combat de ceinture aussi rapide? C'est important pour eux, là-bas. Je pense que beaucoup de villes veulent faire leur effort. Encore une fois, on va avoir des combattants de Longueuil, Saint-Hilaire, Montréal, Québec, Sherbrooke. Tout le monde veut participer. Puis il y a d'autres compétitions aussi. Le 10 août, il va y avoir une compétition de grappling à Drummondville, encore pour une levée de fond. Fait qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du combat. On sait que le combat est un signe de combativité, si on veut. Fait que c'est une des bonnes choses, je pense, pour ça. Puis on apprend en plus, c'est les notions de respect, c'est les questions aussi de sincérité. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte dans le combat. C'est l'adversité aussi. Non, c'est sûr que c'est un bon moyen. Du côté de la base, est-ce qu'on a certains combattants qui seront présents ou qui du moins pourraient être présents? Non, parce que c'est les vacances de la construction. Fait que les gyms avec qui j'ai parlé, comme Marco Fournier et sa gang, ils sont en vacances. Leur gym est fermé et tout ça. Puis il n'y avait pas de gars qui étaient prêts à la compétition. Ce sera peut-être pour le prochain événement d'octobre que je planifie qu'il sera juste du kickboxing. Le prochain événement. OK. Tu as prévu, dans le fond, le prochain événement, juste du kickboxing. Est-ce qu'il y avait une raison en particulier? Ou c'est simplement... Non, c'est que c'est une autre fédération. Puis c'est spectaculaire aussi, parce que c'est vraiment juste de la frappe. Fait que c'est vraiment un autre monde. C'est spectaculaire, les galettes kickboxing. Puis un peu Muay Thai aussi. C'est d'apporter un autre aspect différent, parce que c'est dans un ring aussi. Fait que je suis encore à l'étape de montrer des choses à la région. L'événement 2 qui aura lieu le 27 juillet, tu fais ça à quel endroit? Est-ce que c'est à l'aréna? On fait ça, non. On fait ça au complexe de la Baie des Sables. Puis ça va être sous un chapiteau à l'extérieur, directement sur la plage. Après ça, il va y avoir un after party, où je vais vous redonner les instructions directement au gala. Ça va être un party de tentes. Les gens amènent leur tentes. Puis on fait le party ensemble après le show sur un terrain comme ça. Fait que pour l'adresse, c'est le 2370 Chemin du lac au lac Mégantique. Ça, c'est à la Baie des Sables. Ça, c'est pour le gala. Puis ensuite, là-bas, on va vous redonner, puis dans les médias, au cours des prochains jours, le terrain où on va faire notre party pour éviter que les gens d'extérieur remontent. Les hôtels à Mégantique et les places sont pas mal saturées avec toutes les équipes, que ce soit du médical, policiers, pompiers, intervenants. Tout ça, là. Fait qu'on va se faire un party après plus privé pour les gens qui vont venir assister au spectacle. Le chapiteau, ça contient combien de personnes à peu près? Est-ce que c'est quand même assez grand? Est-ce que tu fais ça toujours dans une cage aussi? Oui, on fait ça dans une cage, puis on vise 1000 personnes et plus. Le premier avait eu quoi? C'était un 5-600, au moins? Non, on était à 750 personnes. 750, ok. C'est encore meilleur que je pensais. Génial. Fait que celui-là, on peut l'atteindre à 1000 personnes. Oui, on va l'atteindre à 1000 personnes. Je pense à cause de l'envouement des gens à vouloir participer. Puis c'est ça, les améliorations, les commentaires négatifs qu'on a eus du dernier show, il n'y en avait pas beaucoup, mais ceux qu'il y avait, on les a améliorés. Fait que service VIP peut-être plus au table, puis des choses comme ça. Si on veut avoir des billets, le prix est de combien? On t'a contact à quel numéro? Il va avoir trois points de vente. Il y a mon gymnase, mais malheureusement, vu qu'on ne peut pas aller directement là-bas, ça va être mon numéro de téléphone, le 514-714-6629. Il va y avoir le Intersport au lac Méga-Antique aussi, 819-583-6734. Puis directement à la BDSR, 819-583-3965. Les billets en pré-vente sont 20 $, la porte 25 $. Les tables VIP, maintenant, sont 8 places au lieu de 6, encore à 420 $. Il va y avoir deux consommations par personne sur ces tables-là. Ensuite, il va y avoir un service aux tables pour ces personnes-là. Les tables VIP partent vite. J'en ai un maximum de 16. Dans le meilleur des scénarios, 20. Fait que ceux qui veulent les tables VIP, les réserver assez rapidement pour ça. Je pense que ça va te donner un bon coup de main, du moins, si les gens peuvent embarquer. Parce que moi, je sais un peu comment ça s'est passé dans ton cas, lors des derniers jours, des dernières semaines. Ça n'a pas été comme tu voulais. Puis regarde, c'est normal, je veux dire. Ça a été d'organiser un gala que, normalement, t'organises en, quoi, 5-6 semaines de préparation, là, en une semaine et demie, deux semaines. Donc, tu vas avoir besoin un peu de l'appui des gens. Parce que toi, oui, tu vas faire une bonne partie pour aider la collectivité à reprendre son souffle. Mais il va falloir que les gens t'aident aussi un peu dans ce dossier-là. Tu sais, moi, ces événements-là, c'est ce qui fait survivre un peu mon gym, aussi, de 1. Puis je le faisais déjà, ce gala-là. Fait que, oui, là, on va avoir plus de personnes, mais ça me donne la chance de pouvoir aider, là. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça, on va remettre aux organismes les sommes. Fait que le gym va avoir fait sa part. Puis ensuite, on va espérer le meilleur des choses pour tout le monde puis tous les organismes, là-bas, là, qui s'impliquent dans la situation présente, là. Donc, juste pour terminer, Martin, c'est le 27 juillet et ça commence à quelle heure? 27 juillet, les combats vont commencer à 6 heures. La PSD, dans l'après-midi, va être aux alentours de 1 heure, 2 heures, là, tant que tout le monde soit arrivé. Puis tout de suite après, là, les gens vont pouvoir se diriger, là, au terrain de camping, ceux qui vont vouloir camper, là-bas, là. Donc, on invite les gens à aller faire un tour du côté de Lac-Mégantic. La ville est encore belle, les gens sont encore beaux, là-bas. Et on invite les gens à aller t'encourager, toi et tes combattants de ItAction. Merci. Merci. Donc, voilà, c'était Martin Grandmont, combattant professionnel et qui est aussi le propriétaire du gym ItAction du côté de Lac-Mégantic. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.